Il y avait une famille près de nous et la femme avait environ 5 enfants. Je peux dire que si je n'avise pas des termes, qu'elle avait au moins un enfant par an. C'est une famille vraiment qui vivait ce que l'on dit au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a deux de ces enfants qui sont décédés comme ça par manque d'entretien, de moyens. Vraiment, si ce sont des maladies dues à la malnutrition, aux manques de soins. C'est dû un peu à la pauvreté et à la malnutrition. Parce qu'ici, on a tendance plus à donner la qualité des repas aux enfants. Et on a l'impression qu'ils sont bien nourris en place parce que l'alimentation n'est pas riche. Donc, il n'y a pas toutes les vitamines à l'intérieur. La famille ne pouvait même pas avoir accès aux établissements sanitaires pour pouvoir soigner l'enfant quand il était malade. Donc, l'enfant reste comme ça et il est décédé par suite. De manque de soins, de moyens, si je peux le dire. C'est surtout au niveau des campagnes que l'on voit un peu cette situation. Elle est un peu plus de plus grande à ce niveau. Sinon, au niveau de la ville quand même, ça va un peu parce qu'il y a des améliorations. Et puis, avec la sensibilisation aussi, on a tendance plus à nourrir assez bien les enfants. Ce qui fait que la ville, ça va, mais au niveau des villages, vraiment là, ça ne va pas. Je sais pas, je vois et je suis la une nouvelle 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 nouvelle. Donc, c'est pas si loin d'un des gens, donc ils peuvent juste aller parce qu'ils n'ont pas à payer d'un des gens. Ils ne peuvent pas avoir accès aux gens et ils peuvent juste aller. Ils n'ont pas besoin d'avoir une maladie pour la maladie, parce qu'ils ont une clinique très près de leur maison. Donc, ce n'est pas très difficile pour eux.